Je remercie les députés de leur attention et de leur entendre. Je remercie les députés de leur attention et de leur entendre. De la période des questions, députée de Rennes-Pone et de Céline-Prempe. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Le système d'électricité en Ontario ne fonctionne pas. C'est un gâchis complet. Vous avez perdu 2 milliards de dollars sur des compteurs intelligents, 2 milliards de dollars sur les compteurs intelligents, 1,1 milliard de dollars sur des centrales annulées et les taux augmentent de près de 100 000 dollars par année depuis que vous avez pris le pouvoir. Maintenant, vous voulez vendre la majorité des actions d'Hydro1 afin d'obtenir de l'argent que vous ne pouvez trouver d'autre façon. Mais ne vous en faites pas, M. le Président. La Première Ministre dit que les taux n'augmenteront pas nécessairement puisque la commissaire de l'énergie de l'Ontario est là pour protéger les consommateurs. Alors, cependant, les taux augmenteront déjà de 68 dollars par année. M. le Président, pourquoi est-ce que vous dites que la commission de l'énergie protégera les consommateurs alors qu'hier même, ils ont annoncé l'opposé? La Première Ministre. Laissez-moi parler de la partie de la question. Je sais que nous parlerons des taux dans la complémentaire. Laissez-moi être clair. La raison pour laquelle nous avons entrepris la révision des actifs de cette province et la raison pour laquelle Ed Clark ainsi que son groupe d'experts évaluaient les actifs qui sont la propriété publique des citoyens de l'Ontario, c'est parce qu'il faut construire de nouveaux actifs, de la nouvelle infrastructure qui nous servira dans l'environnement présent et à l'avenir. Si nous ne le faisons pas, que nous ne faisons pas ces investissements, nous empêchons cette province d'être en mesure d'avoir les communautés qui fleurissent et nous restrictons la province de l'Ontario et empêchons d'avoir des entreprises qui viendront s'établir et s'établir ici. C'est pourquoi nous avons besoin d'investir en infrastructures complémentaires. À la Première Ministre de nouveau, je ne crois pas que je suis le seul ontarien qui soit sceptique en concernant votre plan. Après tout, vous n'avez jamais fait campagne à cet effet et vous n'avez jamais tenu une audience publique non plus. Vous l'avez simplement fait. Vous avez une analyse des coûts de rendement et votre conseiller Ed Clark affirme que les taux n'augmenteront pas, mais des phrases telles que « je ne crois pas et je ne peux vous les garantir », ce n'est pas quelque chose qui sécurise la population. Vous vous inquiétez très peu du sort de la province, tant que vous obteniez votre argent. Est-ce que vous vendriez la majorité des actifs d'Hydro-1 si vous aviez, en fait, équilibré votre budget? La Première Ministre. Je l'ai toujours dit, je vais continuer de le dire parce que c'est la vérité. Nous voulons avoir un système fiable et durable. Et, en fait, lorsque nous avons pris le pouvoir en 2003, intervention du Président, arrêtez la pendule. Je suis prêt à rappeler les gens à l'ordre, seulement je ne croyais pas devoir le faire aussi rapidement. Très peu d'interruptions pour la question, beaucoup d'interruptions pour la réponse. La Première Ministre. Il n'y avait absolument aucune fiabilité du système lorsque nous avons pris le pouvoir, M. le Président. Il y avait des pannes complètes et partielles. Et, en 2003, M. le Président, le problème majeur, c'était de savoir si l'électricité fonctionnerait. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Chef de l'opposition, revenez à l'ordre. Député de Nippon-Carlton, revenez à l'ordre. Merci. Continuez. Il n'y avait aucune confiance dans le système de l'électricité. Il y avait des pannes complètes et partielles à travers la province. Et il était impératif, lorsque nous avons pris le pouvoir, de reconstruire le système. Que nous fassions les mises à jour qui étaient nécessaires, nous l'avons fait. Comme le député de l'autre côté le sait très bien, il y a un coût associé avec la remise à jour de ce système. Il sait que la Commission de l'énergie de l'Ontario établit les taux et continuera de le faire. Complémentaire final. Madame la Première Ministre, il est évident que ce qui s'est passé ici, c'est que vous aviez promis beaucoup plus que vous ne pouviez livrer. Pendant 12 ans, vous avez tenu les rênes et maintenant la seule façon de vous en sortir, c'est sur le dos des contribuables. Vous ne pouvez garantir que les taux n'augmenteront pas. Mais chaque preuve montre exactement le contraire. Les Ontariens ont votre parole sur le côté et l'augmentation de la Commission de l'autre côté. Nous vous demandons, c'est la cinquième demande que nous vous faisons, est-ce que vous vous assurez que les taux n'augmenteront pas afin que tous les contribuables et les entreprises n'aient plus à payer parmi les taux d'électricité les plus élevés en Amérique du Nord? Intervention du Président, essayez-vous, s'il vous plaît. Merci. La Première ministre. Au ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, soyons clairs concernant la Commission de l'énergie de l'Ontario. L'application des taux se retrouve devant la Commission. Selon l'histoire, en 2010, Hydro 1 a demandé une augmentation de distribution et nous avons vu une diminution de 9 %. En 2012, Hydro 1 a demandé une augmentation pour le transport, a reçu une réduction de 3 %. Lorsque l'OPG a demandé une augmentation de 6,2 % en 2011, Monsieur le Président, la Commission a refusé cette requête et a dû diminuer les taux de 0,8 %. Il y a une histoire au sein de la Commission qui font en sorte qu'il n'y a pas d'augmentation de taux d'électricité. Intervention du Président, député de Renfrew-Nepissing-Pembroke, revenez à l'ordre. Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Et maintenant, je vais aussi vous rappeler que je ne suis pas impressionnée lorsque j'entends les gens utiliser quelque chose d'autre que le nom de la circonscription ou le titre lorsqu'il parle. Nouvelle question. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. À la première ministre, le rapport d'Ed Clark en ce qui concerne la vente d'Hydro 1 redonne beaucoup de recommandations. Je cite, « La province devrait aller de l'avant immédiatement avec la vente ou la fusion de ses intérêts d'Hydro 1 Brampton avec Inner Source Corporation ou Power Stream. » Le gouvernement recevrait 607 millions de dollars de cette vente, mais il n'y a aucune preuve concernant la façon dont on a calculé ce prix. On nous demande simplement de prendre la parole de la première ministre et d'Ed Clark. Nous voudrions réviser le marché de l'Hydro à Brampton afin que les Ontariens aient la preuve qu'ils ont la meilleure valeur pour leur investissement. La première ministre, merci, monsieur le président. Je sais que le ministre de l'Énergie voudra parler de cette question aussi, mais laissez-moi rappeler aux partis de l'opposition et leur chef par intérim. Ce que nous faisons ici, c'est que nous avons pris une décision. Nous avons fait campagne sur cette décision. C'est dans notre budget d'investir en infrastructures. Et nous voulions aussi réviser les actifs qui sont la propriété de la population afin de s'assurer que nous maximisions la valeur de ces actifs afin de pouvoir construire des routes et des ponts à travers la province. Il n'y a pas une communauté ou une région de cette province qui n'ait pas besoin d'investissement en routes, en ponts, en transports en commun. Et étant donné les négligences des autres gouvernements et le travail qui n'a pas été fait avant 2003, nous devons continuer à faire ces investissements. Et nous, si vous voulons être concurrentiels au cours du 21e siècle, c'est l'engagement que j'ai pris et que je continue à prendre. Veuillez vous s'asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous s'asseoir, s'il vous plaît. Merci. Question complémentaire. Poussé le Président, ce n'est pas une des bonnes réponses à la vente d'actifs de la province la plus importante. La gestion a été un embarras de millions de dollars gaspillés à chaque fois pour une première ministre qui parlait de transparence et responsabilité quand vous êtes arrivés. Quelque chose sur Hydro One et la vente d'Hydro One Brampton, ce n'est pas une bonne chose. Vous avez organisé en colise. Pourquoi la population de l'Ontario devrait croire que c'est la meilleure affaire ? Si vous pensez vendre Hydro One Brampton et le mettre dans le marché ouvert pour que les Ontariens puissent avoir la bonne valeur, mettez-le sur le marché ouvert. Réponse du ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, la Première ministre a organisé le Conseil des actifs avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, de parties différentes, des philosophies différentes, mais dirigées par M. Ed Clark. Et eux, ils ont créé une porte tournante d'experts conseils, des conseillers qui sont venus pour exploiter toutes les recommandations. En fin de compte, le prix de vente, c'était presque deux fois de plus que Hydro One avait payé. C'est donc une augmentation de valeur, ce qui est un bon investissement par rapport au gouvernement précédent. La réalité, c'est qu'on a eu sept municipalités, sept maires et sept conseils municipaux qui avaient appuyé cela. Parce que cela améliore pour les utilisateurs d'électricité, améliore les recettes pour tout le monde. Il y inclut beaucoup d'autres. Mark & Barry et beaucoup d'autres municipalités. Revenons à la Première ministre. Nous n'acceptons pas vos ententes en colise pour la valeur. Vous avez tort que l'annulation des centrales au gaz, c'était de 30 millions de dollars, même si c'était 1,1 milliard de dollars. Vous avez tort quand vous avez dit que la loi sur l'énergie verte coûterait aux clients le prix d'une tasse de café, le couvrait, c'était 1 100 dollars par année. Et la mauvaise gestion fiscale depuis 12 ans, c'est quelque chose qui ne pousse pas les gens à accepter. Pourquoi on accepte votre parole si vous n'avez pas une bonne parole ? La population ontarienne mérite d'avoir tous les renseignements quant à la vente d'Hydro & Brampton. Pourquoi vous ne laissez pas la vérificatrice générale vérifier la vente et ce qui est passé ? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît ? Merci. Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, la fusion qu'on envisage, c'était une entente comme la 407. Ce n'est pas quelque chose où on vend à quelqu'un et on les laisse faire de l'argent là-dessus et qu'ils puissent avoir 100 % de contrat. C'est ce qu'ils ont fait avec l'autoroute 407. Monsieur le Président, intervention du Président, ça pourrait être avec vous. On a créé ici, Monsieur le Président, un service public d'un million de consommateurs qui est la rivalité de Toronto Hydro et de Toronto. Il y avait sept municipalités qui ont participé des services publics, qui ont créé cette consolidation. C'est bien pour l'utilisateur de l'électricité, les actifs, tous les conseils. Et tous les sept maires ont appuyé cette idée. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième part. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La Première ministre envisage de privatiser Hydro One. Elle allait gouverner du centre activiste. Il semble que le centre activiste est tellement à droite que même les conservateurs disent que la Première ministre et son plan de privatisation est mauvais. C'est un peu riche pour la Première ministre de dire qu'elle dirige un gouvernement progressiste. quand elle est à droite des conservateurs. Est-ce que la Première ministre peut nous expliquer ou est-ce qu'elle a perdu sa voix ? La Première ministre. Merci. Comme j'ai dit, je comprends pourquoi la chef du troisième parti veut avoir un exercice de récalibration pour qu'elle se soit replacée sur l'échec politique. Parce qu'on savait où elle était pendant l'élection et sur quoi elle, ce qu'elle représente. Nous, nous voulons, représentons des idées pratiques et des solutions pratiques. Et en ce moment, à travers la province, il faut investir dans l'infrastructure. Il n'y a pas de doute. J'étais avec des groupes de maires après maires, soit dans le nord, dans la grande région de Toronto, des maires des zones urbaines ou des zones rurales. Et ils ont dit à l'unanimité qu'ils ont besoin de l'investissement dans l'infrastructure. Et c'est ce qu'on fait. On s'est porté candidat sur cela. Et on a dit qu'on allait investir sur les ponts et chaussées. Et c'est ce qu'on va faire. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première ministre crée un ombudsman de la bière tout nouveau pour que les gens puissent se plaindre que leur bière n'est plus pétillante. Mais elle enlève la responsabilité de l'ombudsman de l'Ontario sur Hydro One. Elle a un problème sur ses priorités si elle pense que la population ontarienne veut moins de surveillance du système électrique. Réponse la première ministre. C'était très clair. C'était une préoccupation pour moi qu'il y ait de la surveillance, des contrôles, que la province puisse avoir une part de 40% et d'avoir des contrôles quant au règlement et qu'on puisse les continuer. Mais si on parle de la question idéologique de la chef du troisième parti, je vais lui donner de rétroaction des gens qui pensent que c'est une bonne idée. D'abord, je vais citer le syndicat des travailleurs de l'électricité et Don McKinnon, président du syndicat des travailleurs en électricité. Et il dit le suivant. Nous accueillons cette bonne décision pour que Hydro One reste tout seul dans ce processus d'offres et de mise en marché. Cela va mettre la position de la société sur une bonne situation pour qu'on ait de bons emplois en Ontario. Fin de citation. Question complémentaire finale. La première ministre passe des mois et beaucoup de temps à étudier si elle veut vendre des 12 bouteilles de vin à la Régie des alcools. Mais elle ne passe aucun temps à décider de vendre Hydro One à la rue Bé, un plan qui va avoir comme résultat des tarifs d'électricité plus élevés pour tout ontarien et ontarien. C'est en plus de 70 dollars qui a été annoncé par la Commission de l'énergie de l'Ontario. C'est un mauvais plan. Les priorités de la première ministre sont mauvaises. La première ministre s'est perdue et je me demande est-ce qu'elle enlève, elle arrête cette entente, ce plan de privatisation, elle enlève l'électricité ? Réponse la première ministre. Je comprends que la chef du troisième parti veut trouver où elle est perdue et peut-être que les réparations des routes vont la mettre sur la bonne voie. La commission de l'énergie de l'Ontario qui établit les tarifs en ce moment va continuer à le faire. Je veux rappeler la députée en face qu'ici, il s'apporte sur la création d'emplois, Joseph Bancenner, qui est le dirigeant pour le Canada central et est de syndicats qui dit que le gouvernement Wayne devrait être félicité de ces mesures annoncées. Ces changements de 4 milliards vont avoir des investissements pour l'infrastructure les plus élevés dans l'histoire de l'Ontario. Ça, c'est une bonne idée pour l'Union et nos membres. Et la création d'emplois, c'est très important pour tous les gens. On a besoin d'infrastructures et des milliers d'emplois qui seront créés dans les années à venir. En fin de citation. Nouvelle question. La chef du troisième parti. J'espère que la première ministre a dit à Joe que 4 milliards de dollars ne va pas même construire la moitié de la ligne de soulagement du centre-ville. Je demande encore une fois à la première ministre. La privatisation d'Hydro-One ne sera pas la responsabilité de l'Ombudsman. Interruption du président. Merci. Question, please. Question. Elle dit que la privatisation des droits ne sera pas sur la surveillance de l'Ombudsman. Est-ce que la première ministre peut garantir que le PDG de la nouvelle compagnie va apparaître sur la liste soleil des salaires de plus de 100 000 $? Réponse la première ministre. Je penserais que la chef du troisième parti serait intéressée à savoir ce qu'on va construire dans les transports en commun à Hamilton, dans la grande région de Toronto. Elle serait intéressée, j'aurais pensé, dans les besoins des concitoyens de la grande région de Toronto. Monsieur le Président, on construit, et les néo-démocrates disent, ne construisez pas cette province, n'investissez pas dans l'infrastructure, ne créez pas de 20 000 emplois par année, ne le faites pas. Restez ancrés dans l'idéologie, ne cherchez pas de solution pratique, et quand je parle de centre activiste, c'est ça que je vais dire. Essayez de trouver des solutions aux problèmes qui existent aujourd'hui. Ce n'est pas de regarder 100 ans en arrière et décider aujourd'hui ce qu'on aurait dû faire basé sur 100 ans. Ce n'est pas ce qu'on veut faire, Monsieur le Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre des Affaires autochtones, alors, s'il vous plaît, je vais vous demander de retirer bientôt vos propos. Je ne suis pas amusé. Question complémentaire. La première ministre dit que la privatisation des droits ne sera pas sous la responsabilité de la surveillance de l'Ombudsman. Elle ne nous dit pas si le PDG et les autres cadres seront l'objet de la liste soleil et de ce salaire de plus de 100 000 dollars. Est-ce que la loi sur l'accès à l'information va s'appliquer à la nouvelle société privatisée? Merci la première ministre. Quelques faits, et que je sais que la chef du troisième parti a assez, mais elle ne l'a pas mentionné, il y aura un nouveau Ombudsman de l'électricité. Il y aura des mesures qui sont différentes. Le salaire du PDG sera publié selon les règles de la commission des valeurs mobiles. Valeurs mobilières. La cheffe du troisième parti a dit qu'elle n'a pas de voix dans le secteur privé. Et ça, c'est une différence très importante. Moi, je crois, et nous, on croit, que c'est important que le gouvernement soit un partenaire avec le secteur privé. Le secteur privé a fait beaucoup de bonnes choses. J'étais en vénement pendant la fin de semaine, ce qui est un exemple d'un partenariat public-privé où un centre communautaire est construit avec la ville de Toronto et le secteur privé. Les néo-démocrates étaient là, ils étaient contents. Question complémentaire fin. On va avoir un chien de garde pour Hydro-Wan. L'Ombudsman qui veuille à l'intérêt du public, mais la première ministre veut enlever les dents de l'Ombudsman. Elle veut fermer les rideaux pour nous. Et on ne pourra pas avoir accès, selon la loi, d'accès à l'information. On veut fermer la porte sur cette responsabilisation. Ces mesures vont limiter l'accès à l'information, la transparence. On va faire augmenter les tarifs d'électricité. Le plan de la première ministre est le mauvais plan. Pourquoi elle ne peut pas le voir ? Quand est-ce qu'elle s'est perdue ? La première ministre, je dois le dire encore une fois. J'ai donné un engagement à la population ontarienne qu'on ferait de l'investissement dans l'infrastructure, dans la population, les aptitudes de la population. On travaillerait avec la population pour créer des bonnes conditions, pour attirer des entreprises en Ontario pour la création de l'emploi. Et c'est sur quoi cela porte. Ce que les néo-démocrates disent, c'est qu'on ne devrait pas avoir de tels investissements, pas avoir de création d'emplois, pas chercher de solutions. La chef des néo-démocrates a dit le 16 avril, « Je n'ai pas aucune foi sur le secteur privé ». Cette déclaration, vu que nous, en tant que gouvernement, en tant que population, on utilise le secteur privé pour créer des emplois, pour apporter de l'innovation, à tirer des emplois en Ontario. Et pour elle, qui n'a aucune volonté, ou qu'elle ne puisse pas comprendre qu'on doit fonctionner avec le secteur privé, c'est vraiment une mauvaise chose. Une nouvelle question de député de Sim Connard. à la ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée où les 24 000 élèves à Durham n'ont pas de classe. Hier, vous avez dit que vous étiez époustouflés, perplexes, et que vous n'étiez pas sûrs pourquoi il y avait une grève dans le conseil scolaire. La raison pourquoi il y a une grève, et ces 24 000 élèves ne sont pas en sorte de classe, c'est 12 ans de mauvaise gestion fiscale, délit libéraux. À la OSSTF, la Fédération des enseignants à Sudbury, a dit qu'ils vont avoir une grève le 27 avril et ailleurs, le 4 mai. Ce n'est pas une question locale, c'est la responsabilité du gouvernement. Combien de votes pour grève sont nécessaires avant que vous vous rendez compte pourquoi ils se sont retirés des négociations ? La ministre de l'Éducation, merci. Et nous sommes concernés du fait que les élèves ne sont pas en classe et les élèves et les parents veulent que les élèves soient en classe et les enseignants aussi. Et c'est une bonne chose que les élèves nous disent qu'ils veulent recommencer et reprendre leurs études. Mais je pense que c'est important comment les négociations collectives et la loi sur la négociation collective est structurée. Certains enjeux sont discutés à l'échelle provinciale. La table centrale y inclut la couronne. Oui, je suis responsable. Il y a l'association des conseillers scolaires, aussi bien que le syndicat provincial. Et ces négociations continuent, c'est pour parler continu. Malheureusement, dans les tables locales où il n'y a plus de négociations. Merci, question complémentaire. Je reviens à la première ministre. Vous avez dit hier que vous n'avez pas entendu une explication cohérente pour la grève. La députée de Guelph est la ministre de l'Éducation. Si elle n'a pas entendu une explication cohérente où elle a eu un bref âge, j'espère qu'elle va passer plus de temps avec ses fonctionnaires. La grève à Durham est le résultat de 12 ans de mauvaise gestion fiscale. On ne peut pas négocier de façon juste et de revenir sur les promesses électorales. Interruption. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, arrêtez de blâmer les conseils scolaires locaux et prenez la responsabilité avant qu'on ait d'autres grèves dans la province. Réponse la ministre. Je dirais, je serais un peu... Interruption du président. Redémarrer la pendule. Merci, la ministre. Merci, la ministre. Parce que je pense que c'est important qu'on n'arrive pas à une situation où on blâme l'un ou l'autre, ici ou là. Ce qui est important, c'est qu'au deux niveau, qu'on ait des négociations. On a des négociations. La seule façon comment on arrive à un accord, c'est en négociant et en parlant aux gens. On négocie à la table centrale. Moi, j'ai la responsabilité et il faut arriver à un accord négocié. Nous savons aussi qu'au niveau local, il faut que les partenaires locaux participent. Et j'indique que c'est les gens dont le dernier programme, c'était de ne pas écouter les gens. Merci, le député de Toronto, Danford. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, les Ontariens et Ontariennes ont appris qu'ils vont payer 1 700 dollars de plus dans les factures d'électricité. Plutôt 70 dollars dans la facture d'électricité pour payer pour la mauvaise gestion du système électrique. Mais plutôt que d'essayer d'améliorer les choses et de contrôler les factures, les libéraux privatisent Hydro-Hand et dans le contrôle à la rue B. La privatisation va faire augmenter les factures d'électricité, comme elle l'a fait toujours. La Commission de l'énergie de l'Ontario a approuvé une augmentation des tarifs d'électricité à partir du 1er mai. Est-ce que la première ministre peut dire aux Ontariens combien ça attend que ces tarifs augmentent? Est-ce que la première ministre? M. le Président, ministre de l'Énergie, en 2013, nous avons rendu public un plan énergétique à long terme avec l'accent et c'était notre... nos prévisions d'augmentation au cours des prochaines années. La réalité est que nous avons diminué les coûts et l'annonce de l'annonce hier a été moins que prévue parce qu'on compte au mieux le secteur, on diminue les coûts d'exploitation et qu'on fait des efforts axés sur le consommateur. Et je vais en parler davantage pendant la complémentaire. Merci. De retour à la première ministre, la facture d'électricité est deux fois plus élevée qu'au Manitoba et au Québec où le service public est la propriété de l'État. nos factures augmentent plus rapidement et votre décision de vendre va encore augmenter l'électricité. La privatisation ne sera pas bien pour la conservation, l'innovation, la création d'emplois, les entreprises et la population de l'Ontario. Première ministre, c'est un plan mauvais. Quantez, allez-vous revenir sur votre décision de privatiser Hydro One? Ministre de l'Énergie, beaucoup de rhétorique toujours de l'opposition. La réalité que les coûts d'électricité sont plus bas que dans trois autres provinces. Intervention du Président. Veuillez poursuivre. Plus bas que dans trois autres provinces. Je sais que le Manitoba et le Manitoba ont des projets. Et pour le Canada, nous sommes au centre. Et certains disent que nous avons les taux les plus élevés en Amérique du Nord. Pensez à Détroit, à Boston, où c'est 25 et plus. On exerce une pression à la baisse sur le coût, sur les taux d'électricité. En vendant Hydro One, nous allons avoir un système de transport plus efficace. Les consommateurs d'électricité vont en bénéficier. Débuté de Prescott Russell, ma décision au ministre des Transports, c'est toujours un plaisir de soulever un enjeu qui concerne ma circonscription. Et l'un de ces enjeux qui reviennent récurrents, c'est lors de mes réunions avec les conseillers, les maires. Il y a deux airlists dans ma circonscription à Champlain et Oxbury. Et depuis que ce programme, un grand nombre de personnes pensent, et pour eux, c'est difficile de maintenir l'entretien des routes par vous et aux ministres. Voulez-vous dire aux députés de la Chambre qu'est-ce que le fait le gouvernement fait concernant les liens de raccordement dans les municipalités? Merci. Premièrement, je voudrais remercier le député pour sa question et pour sa défense de sa collectivité locale. Et la raison, nous continuons d'entendre les municipalités concernant le besoin en financement des liens de raccordement et que ces projets soient disponibles par le biais du financement des infrastructures ontérieures n'est pas suffisant. Nous allons continuer à travailler avec les municipalités pour s'attaquer à ce problème. Hier, j'étais à Sous-Saint-Maurie avec le ministère du Développement du Nord et des Mines et des Services gouvernementaux pour l'engagement du gouvernement de l'Ontario à la hauteur de 15 millions de dollars pour, à cet égard, réponse, ça fait partie du plan du gouvernement pour débloquer les valeurs des actifs peu plus à la hauteur de 4 millions de dollars pour les infrastructures complémentaires. Merci, M. le Président. Merci, ministre, pour cette réponse générale et avec l'annonce d'hier. Il y a 350 liens de raccordement à l'Ontario. Comme je l'ai indiqué, deux de ces liens sont dans ma circonscription de Prince-Colk Russell et également d'autres députés parlent des liens de raccordement dans leur circonscription à cause des difficultés pour les municipalités de faire un entretien adéquat des routes et avec le nouveau programme de financement, cela va nous aider. Voulez-vous informer les chambres ce à quoi peuvent s'attendre les municipalités concernant le financement des nouveaux liens de raccordement? Je voudrais remercier le député de sa question. Ça fait partie de notre plan de débloquer et les actifs publics à l'intention des infrastructures en Ontario. Cela est le 24 avril. Maintenant, nous avons dépensé plus de 20 milliards de dollars en infrastructures au cours des 10 prochaines années. Ce financement va commencer en 2016, au printemps. nous voulons que ce programme soit efficace. C'est pour ça que nous allons continuer à consulter les municipalités pour satisfaire leurs besoins. Je vais continuer à aller de l'avant avec le député de Alibutton qu'Waterlakes Drugs, première ministre. Le fiasco du Drone c'est le plus grand et le rapport général avec plus de 10 000 plaintes chaque année. Les résidents de ma circonscription connaissent très bien les problèmes des centaines d'entreprises et d'entreprises qui ne reçoivent aucune facture. Simplement pour les avertir que s'ils ne paient pas la facture qu'ils seront débranchés. Nous voulons que l'Ombudsman ait accès à ces services. Est-ce que vous essayez maintenant de vous écarter, de ne pas assumer des responsabilités? Je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir répondre à cette question. je crois qu'HydroOne peut être une entreprise plus efficace, mieux gérée et le groupe de Clark sont venus à cette conclusion et la participation publique à HydroOne pourrait apporter des bénéfices pour les Ontariens à plusieurs égards, c'est-à-dire avoir une entreprise mieux gérée. et je veux dire que l'annonce concernant les liens de raccordement fait partie de cette décision. Je le sais que l'opposition prétend soulever les préoccupations des petites municipalités. Ils devraient appuyer le programme de raccordement que ce soit les bonnes routes et les conférences qu'il faut investir dans les infrastructures, dans les liens de raccordement et c'est ce qu'on a fait. Complémentaire. Première ministre, vous avez augmenté la surveillance avec le projet de l'Ontario 8 et finalement, HydroOne ne fera plus la partie du mandat de l'Ombudsman. Première ministre, les familles de l'Ontario sont plus préoccupées de l'éclairage que même que de leur vierge on peut avoir l'un sans l'autre. On a vu des scandales Orange et cybersanté alors qu'il y a une surveillance après coup. Voulez-vous permettre une surveillance adéquate de la part de l'Ombudsman, de la nouvelle société qui sera créée par la vente d'HydroOne. Ce sera une transformation d'HydroOne. Ça prendra des mois et pendant ce temps, l'Ombudsman pourra faire un rapport concernant le travail de l'Ombudsman. Oui, elle a reçu plus de 10 000 plaintes qui ont été générées à cause du nouveau système de facturation et un grand nombre ont été transmises et finalement, le gouvernement a réussi à régler 99 % des plaintes et des crédits ont été accordés et ceux qui ont reçu des nouvelles factures énormes ont reçu des notes et c'est beaucoup moins qu'au cours des 10 dernières années. députés de Windsor-Ouest. Hier, la ministre de l'Éducation a déclaré qu'elle était perplexe à cause du problème dans le réseau de l'éducation à Windsor. Et pour moi, ce qui est perplexe, c'est que le gouvernement de l'Ontario, la première de l'Ontario, veuille retirer le ratio élève-enseignant dans les classes et que les enseignants devront avoir plus d'élèves. Voulez-vous expliquer aux entariens pourquoi est-ce que le gouvernement revient sur le ratio élève-enseignant et crée un chaos dans l'école? La ministre de l'Éducation. Oui, merci. Je voudrais répéter ce que j'ai dit précédemment. La loi est très claire. Lorsque vous avez une table centrale de l'éducation sur le quantitatif, les finances, les politiques provinciales, ce sont les enjeux qui sont négociés à la table centrale de négociation. Il pourrait y avoir une grève sur des enjeux centraux. Et lorsqu'il y a une grève locale, et c'est évidemment une grève locale et en vertu de la loi sur des enjeux locaux, comme le transfert et les surplus. Nous pensons que la seule façon de régler ce problème est de négocier. Et c'est exactement ce qu'on fait à la table centrale de négociation complémentaire. Merci. Je remercie la ministre pour sa question. Et finalement, elle ne sait même pas ce qui se passe lors des négociations. Hier, la ministre de l'éducation a prétendu qu'il n'y a pas eu d'explications cohérentes concernant la grève à Durand et qu'elle est mystifiée par leurs actions. Peut-être si le ministère et le ministre avaient consulté les travailleurs de l'éducation avant de couper les financements et de fermer les écoles locales, peut-être qu'elle comprendrait mieux la situation, pourquoi les ontariens sont enragés. Pourquoi est-ce que la ministre n'admet pas que les coupures et la fermeture d'écoles sont un échec pour les Ontariens? Ministre, comme je l'ai dit, la seule façon de résoudre un enjeu local, c'est autour d'une table de négociation. Nous nous engageons à signer une entente collective et au moment donné, les gens négocient autour d'une table sur celle-euro que nous allons continuer à assumer parce que nous nous sommes engagés à parvenir à une entente négociée. Concernant le financement, je suis désolé que les néo-démocrates n'aient pas d'accord que sur une augmentation 57 % en financement. Ils pensent que cette augmentation représente des coupures. Je ne comprends pas finalement la logique des néo-démocrates. Députés d'Ottawa, les... La question est pour la ministre des Services sociaux et communautaires. Minister, in the 2014 budget, this government... Ce gouvernement, dans le budget 2013, le gouvernement annonçait un dévestissement dans le secteur qui a un problème de développement cognitif, mais vous le savez. ... concernant les options disponibles en matière résidentielle pour les individus vivant avec une déficience comportementale et leurs besoins résidentiels à l'extérieur de leur maison familiale. As identified by the... Comme je l'ai mentionné lors du comité sur le développement cognitif, il y a des préoccupations concernées concernant l'accès à ces services. La VEG, elle publie un rapport qui notait que le nombre de personnes qui en attendent de services... ... ... ... ... ... nous expliquez ce que le gouvernement fait pour répondre à ces préoccupations. de l'accès et la députée d'Ottawa-Orléans pour la question. Le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle fait face à des pressions importantes en Ontario, en particulier les services en établissement. As I announced last month, 525 adults have received new... un grand nombre de personnes ont reçu un financement depuis 2014 et avec plus de personnes qui reçoivent des services. On travaille avec les collectivités pour offrir des logements pour les problèmes... pour les personnes qui ont ces problèmes et j'ai rencontré les personnes la semaine dernière et j'ai évalué la situation. Ils ont annoncé une offre de services pour trouver des solutions novatrices et j'apprécie le travail qui a été fait et j'ai continué de travailler avec eux. Merci, Mme la ministre. And I know that organization in my writing about... Les organismes en ma circonscription apprécient la volonté du gouvernement d'établir des liens avec les partenaires locaux. Dans le budget 2014, le ministère voulait éliminer les listes d'attente concernant le financement pour ses services. Le financement direct pour ses services à la maison jusqu'à l'âge de 18 ans où les programmes Prasvel sont un excellent programme pour les familles et dans les organismes locaux. Grâce à ce financement direct, le gouvernement aide les individus et le choix et encourage les personnes qui ont des problèmes à cet écart. est-ce que la ministre peut partager avec cette Chambre le progrès qui est fait en lien au financement pour répondre aux listes d'attente? Je suis heureuse de vous dire que 14 000 personnes reçoivent un service et qu'il y a 8 000 autres enfants et adultes qui reçoivent ces services. J'ai rencontré plusieurs personnes dans la région d'Ottawa notamment et l'appui que maintenant que les premiers intervenants. Je veux remarquer pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, ce financement direct fournit des soutiens qui les aident à vivre de façon plus indépendante, à participer à la vie de leur collectivité et à continuer de vivre avec leur famille. Notre gouvernement ne ménage pas ses efforts pour faire de l'Ontario un endroit plus inclusif pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président. Nouvelle question. Député de Chatham, ministre des Richesses naturelles et des Forêts, j'attends toujours une réponse. Les projets de loi auraient dû être déposés et si le financement est donné par les pêcheurs et les chasseurs. Le gouvernement insiste que ce financement diminue et qu'on ne peut pas vérifier parce que vous avez refusé de déposer le document par de frais et des charges et des redevances pour acheter les permis de chasse. Voulez-vous faire preuve de transparence et déposer ces documents aujourd'hui? Merci. Je remercie le député pour sa question. Je crois que ces deux rapports ont été déposés et que ce à quoi le député fait renvoi et si ces rapports n'ont pas été rendus publics, je vais le faire et les rendre disponibles. Concernant les redevances et les droits payés, il y a eu une consultation importante il y a deux ans et grâce à ce process des options des recommandations ont été faites et un grand nombre de ces recommandations ont été ignorées. Ils continuent à parler des frais pour les aînés, je l'ai dit plusieurs fois en public et c'était suggéré lors des consultations et je n'ai jamais envisagé de les mettre en oeuvre et je l'ai dit avant, je vais le répéter maintenant et peut-être que le député à l'avenir pour ne pas revenir sur cet enjeu concernant les permis pour les personnes âgées. Merci. Retour, ministre. Oui, je vais continuer à revenir parce qu'on ne vous croit pas de ce côté de la Chambre. Ministre, vous avez déposé, introduit de nouveaux droits, de nouveaux frais, augmenté le prix des permis dans la province et finalement, vous n'avez toujours pas rendu public les rapports. Pour nous, c'est intéressant que le magazine extérieur fait référence à cet enjeu d'intervention du président et il y a plusieurs personnes veuillez poursuivre. Le magazine Out of Door fait référence à ce financement et ce rapport qui n'a pas été rendu public en Chambre et c'est un manque de respect des députés. Voulez-vous, allez-vous publier des informations à la pièce ou avez-vous un rapport complet? Pourquoi est-ce que vous ne rendez pas public un rapport complet? Qu'est-ce que vous cachez aux Ontariens? Le compte SPA a donc environ 100 millions de dollars. 66 millions de dollars viennent des permis et qui viennent sont attribués au ministère. Alors, quant au droit de pêche en Ontario, par exemple, dans le district de Elmer, je pense que c'est le côté du député, alors on a l'intention de dépenser 173 000 dollars dans la gestion et plusieurs centaines de dollars dans l'application de la loi. alors aussi pour le SPA, donc on a fait un inventaire des réunions dans la province de l'Ontario. Alors, donc, ça va dans les deux sens. Alors, merci. Alors, donc, toutes les unités de gestion de la faune ont vraiment qui ont voyagé pour déterminer donc quelle population des caribous donc on utilise cet argent et puis on crée une banque de données pour baser nos décisions sur ces questions. Alors, député de Bramley. Alors, merci beaucoup, M. Levin. Alors, je m'adresse à la première ministre. Une nouvelle étude par deux professeurs de l'Université de York confirme ce que les deux démocrates ont dit de par les sociétés d'assurance automobile font des profits records alors que les familles de l'Ontario paient les d'assurance les plus élevées pour l'assurance auto en 2013 seulement. Les ontariens ont été surchargés pour l'assurance auto d'environ 840 millions de dollars de trop. Ça, c'est absolument inacceptable. Le gouvernement libéral a la capacité de réduire les frais d'assurance mais encore et encore ce qu'ils font c'est qu'ils donnent plus de pouvoir aux compagnies d'assurance et ils ont rompu leurs promesses. Alors, donc, ils ont dit qu'ils allaient réduire les frais d'assurance de 50% mais ce n'est pas le cas. Encore une fois, c'est encore une autre promesse qui a été rompée. Alors, donc, ils ne respectent pas leurs promesses. M. le ministre, alors, félicitations pour le nouveau d'être pour le Parti Lyon venir aux démocrates de l'Ontario pour être l'adjoint. Alors, maintenant, alors, à titre comme chef adjoint du NPT, je m'attends à ce que vous allez appuyer le projet de loi pour réduire les frais d'assurance. Il ne faut pas revenir à ce que vous avez dit, alors que c'était de remettre, donc, plutôt que de réduire les frais. Alors, vous avez remis à plus tard le projet de loi et c'est retard, donc, à retarder l'occasion pour nous de réduire les coûts. Alors, en conséquence, le travail a été fait et maintenant, c'est transformé dans des coûts réduits. On est à mi-chemin. Alors, donc, lorsque je me lève, il faut vous assoyer, il faut vous asseoir. Vous avez une bonne vue, une bonne vision. Complémentaire, merci beaucoup. Alors, M. le Président, ce que nous avons fait, c'est que nous n'avons pas appuyé. Alors, donc, pardon, ça suffit. Alors, donc, vous avez été averti. Alors, poursuivez. Alors, merci, M. le Président. Les nouvelles données de la Commission des services financiers d'Ontario démontrent très clairement que le gouvernement libéral piétine pour appuyer les conducteurs d'automobiles en Ontario. Par contre, ils vont très vite pour accroître les profits des sociétés d'assurance automobile. Alors, ils ont dit que ça faisait partie de leur plan économique et que les frais d'assurance allaient être réduits. Mais nous savons donc que, mais plutôt, les frais d'assurance vont monter. Comment est-ce que le gouvernement a permis aux sociétés d'assurance d'accroître les frais d'assurance plutôt que de les faire baisser? Il y a deux ans, le gouvernement libéral a donc fait cette promesse, ils ont repris la promesse. Quand verrons-nous de l'action donc pour la réduction de 50 % des frais d'assurance automobile? Monsieur le Président, les taux d'assurance automobile doivent être réduits d'environ en réduisant les coûts et en conséquence nous avons pris les mesures pour réduire les coûts des réclamations. Bien sûr, les réclamations donc sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs au Canada. Parfois, donc ça va exiger des décisions difficiles. nous espérons que le NPD va appuyer le travail que nous faisons pour réduire les coûts et nous savons également qu'il y a bon nombre de sociétés qui ont réduit leurs coûts en plus de 15 % déjà et nous savons qu'en travaillant ensemble avec le marché compétitif on peut davantage réduire les coûts mais on a besoin de l'appui du NPD alors je vous regarde donc ils vous regardent aussi pour reconnaître qu'ensemble on peut le faire ce budget va nous permettre de le faire je suis impatient de voir s'ils vont appuyer ce projet de loi. Alors député de Solpé alors ma question donc s'adresse au ministre du développement du Nord et des mines le gouvernement reconnaît que donc les richesses que l'on trouve dans le Nord de l'Ontario sont essentielles à l'économie du Nord de l'Ontario la forestererie les Syries et aussi le traitement donc ça ça fait partie et donc c'est l'importante de ma communauté à Solbury et pour accroître la prospérité pour tous les gens du Nord en 2014 en 2014 le nombre d'emplois directs était de 26 000 en plus de 15 000 emplois qui étaient associés à la fabrication et le traitement le secteur de la forestererie en ce moment offre 170 emplois directs et indirects dans 260 communautés alors monsieur le président est-ce que le ministre peut partager les détails donc des détails du programme des taux d'électricité pour rétablir un climat stable pour créer des emplois dans le Nord de l'Ontario alors merci beaucoup donc j'apprécie donc du député de Solbury et nous savons que la meilleure façon de protéger des emplois dans le Nord c'est de s'assurer que le Nord de l'Ontario demeure une destination de joie pour les sociétés minières et de brasserie alors donc voilà pourquoi nous étions heureux d'introduire donc un programme de taux électriques donc c'est un programme en 2010 c'est un programme pour aider les grandes sociétés les grands consommateurs d'électricité de l'Ontario pour réduire leurs frais d'électricité pour créer des emplois et maintenir les emplois et voilà pourquoi j'étais tellement enthousiaste avec mes collègues avec le ministre du développement du Nord et aussi des réseaux consommateurs et aussi d'annoncer donc un autre 20 000 un engagement de 20 millions de dollars pour investir dans l'industrialisation du Nord de l'Ontario alors M. le Président on a entendu encore et encore que l'Ontario est une destination très étirante alors complémentaire merci M. le Président et j'aimerais remercier le ministre pour cette réponse nous condamnons le coût de la fourniture de l'électricité et ça c'est une préoccupation très importante pour nos sociétés lorsqu'ils choisissent leur endroit d'exploitation et on continue de recevoir des rétroactions très positives la fédération des municipalités du Nord de l'Ontario ont dit que ce soutien maintient la compétitivité globale donc en Ontario pour les emplois et donc aussi on exprime que ce sont des bonnes nouvelles pour l'industrie par conséquent M. le Président est-ce que le ministre peut nous parler des avantages en fonction du programme des taux d'électricité dans le Nord de l'Ontario merci de cette question alors encore une fois aux députés alors M. ce programme ça fait partie de notre engagement pour appuyer le Nord de l'Ontario pour bâtir une économie très forte à travers la province et nous venons d'entendre aussi donc aussi d'autres montants d'argent au ministère du transport qui est associé aussi à ces investissements alors quant à ce programme du taux d'électricité on a démontré que cela réduire les coûts d'électricité à un moyen de 25% et l'industrie est certainement en train de nous dire la même chose qu'ils apprécient alors le Président d'une compagnie de foresterie a dit que c'était la pierre angulaire au Gold Corp Bill Gascon a dit que cela réduisait les coûts d'une façon importante dans les chantiers miniers et aussi dans ce programme d'hydroélectricité dans le nord d'Ontario fait partie de ce qui va contribuer à l'économie future de l'Ontario du nord en particulier merci donc alors ma question s'adresse à la première ministre madame la première ministre pendant deux ans le comité permanent sur l'assemblée législative a fait la révision et a fait des débats sur les conditions donc le mandat est donc à savoir est-ce qu'on doit changer le règlement des pétitions mais aussi est-ce qu'on doit permettre les pétitions en ligne ici alors cependant pendant deux ans en dépit des recherches innombrables aussi à la suite des témoignages d'experts alors donc on a frappé le mur la semaine dernière donc le député de Scarborough de la rivière rouge a dit donc pourquoi le gouvernement n'allait pas aller de là-bas il a dit je cite que la pire chose que le gouvernement pourrait faire c'est de donner de l'espoir aux gens maintenant le premier ministre est-ce que donc pourquoi empêcher les gens d'empêcher les pétitions en ligne et est-ce que c'est parce que vous avez peur de donner de l'espoir à la population alors remercie beaucoup donc monsieur le président et donc j'apprécie la question et encore là monsieur le président je crois que donc nous savons tous très franchement que le gouvernement donc veut l'imputabilité et la transparence de travail que nous avons fait pour le projet de loi 8 pour nous assurer que le gouvernement est plus imputable et transparent auprès de la population de l'Ontario alors donc sans mentionner le député de l'ANARC s'il vous plaît alors poursuivez alors donc sans mentionner le travail fait par que le panel de gouvernement ouvert alors pour s'assurer que plus d'informations est disponible pour les Ontariens et les Ontariennes et qu'il y a accès sur les données et aussi cela donc révèle le fait que les gens ont plus d'informations disponibles en parlant du comité qui examine les questions et on s'attend à ce que les délibérations se poursuivent alors que l'on complémentaire donc alors madame la première ministre on a entendu des témoignages d'experts que les trois caucus ont la possibilité de mettre en oeuvre des pétitions électroniques immédiatement c'est parce que les députés des trois caucus donc utilisent déjà les pétitions électroniques nous avons l'occasion finalement d'aller de l'avant et de moderniser cette assemblée l'assemblée législative madame la première ministre allez-vous vous engager d'aller de l'avant et de ne pas retenir le tout et de permettre les pétitions électroniques ou allez donc partager l'opinion du député de Scarborough Rouge c'est la pire chose que l'on peut faire c'est de donner de l'espoir à la population antérielle monsieur le président donc ma compréhension sur le comité c'est qu'il n'y a seulement qu'une seule pétition jusqu'à maintenant donc les experts donc c'est un membre alors c'est un député de l'opposition alors je ne pense pas que ça le qualifie comme étant un expert sur les pétitions électroniques alors donc nous avons posé les questions nous avons du travail très important pour ce projet de loi et on a des comités alors c'est une question très importante et bien sûr nous sommes très souverts pour nous assurer qu'il y a plus de données qui sont disponibles et les pétitions électroniques si c'est quelque chose que le comité veut examiner il faut les laisser examiner donc faire leur travail et voir ce qui se fait dans d'autres juridictions à savoir quels sont les mécanismes qui pourraient être mis en oeuvre je pense qu'on ne devrait pas remettre en question le travail du comité pour l'important travail qu'ils font et je le remercie ce comité pour l'important travail qu'ils font là-dessus merci alors député de Niagara Falls alors question pour la première ministre monsieur le président avant les élections la première ministre a promis aux entourniens que dans un tel outil ils allaient livrer des services ferroviaires à toutes les 15 minutes sur toutes les lignes elle a promis Kitchener à Guelph et à Brampton qu'ils verraient donc des services dans les deux sens à toutes les 15 minutes dans un délai de 5 ans mais vendredi dernier le gouvernement vient de couper donc ses plans de transport en commun plutôt que des services de 15 minutes les gens de Barrie et de Newmarket vont avoir des services à toutes les 60 minutes plutôt que d'avoir des services toute la journée dans les deux sens à toutes les 15 minutes Kitchener, Guelph et Brampton auront des services d'heure de pointe et dans la direction de l'heure de pointe alors donc le financement pour le transport en commun pour Brampton et Durham alors pour Toronto la ligne donc et pour aussi le prolongement de la ligne de métro à Toronto Monsieur le Président ministre du Transport merci donc c'est pas fréquent ici que j'ai l'occasion de parler assez fièrement donc depuis vendredi dernier à Barrie j'étais très fier d'être à côté de la première ministre lorsqu'elle a annoncé qu'au cours de la prochaine décennie le gouvernement va investir 30,5 milliards de dollars pour transformer le réseau de transport en commun ce dont nous avons parlé ce jour-là c'est que ça veut dire que l'on va doubler les services aux heures de pointe et quadrupler les services hors l'heure de pointe et aussi avoir les services dans les deux sens avec une plus grande variété d'options de transport dans la région du Grand Toronto alors et donc ce matin j'ai aussi avec la région de pays pour renoncer l'engagement pour bâtir donc 1,6 milliard de dollars à l'ULRT qui va aller de Mississauga jusqu'à Brenton alors donc c'est le travail que nous faisons nous allons continuer de bâtir l'Ontario alors montez à bord et joignez-vous à nous et où ça soit s'il vous plaît à l'ordre s'il vous plaît à l'ordre s'il vous plaît en dehors en dehors on et en dehors la deuxième lecture du projet de loi 57 de loi Grin-Encadre pour la région de pension agréée collective et apportant des modifications corrélatives et d'autres lois. Sous-titrage FR ? Merci. 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 All those opposed, please rise one at a time. Mr. Singh, Mr. Horvath, Mr. Bisson, Mr. Vanthal, Mr. De Novo, Mr. Tabbins, Mr. Miller-Hamilton East Stoney Creek, Mr. Sattler, Ms. Armstrong, Ms. Angelina, Ms. Fyfe, Ms. Forrester, Mr. Mantha, Mr. Hatfield, Ms. Gretzky, Mr. Gates. The front checkmate will go back way up. The front is front. You never found the bank that you didn't like. You guys have been so far, right? There you go. There you go, he did. Oh, that was a goal, but he tried to go fourth place. Cheryl is now helping him. Oh, Cheryl is now helping him. That would be a pleasure. The eyes are 77 for, 17 contre. The eyes are 77 for, 17 contre. The eyes are 77 for, 17 contre. I declare the motion adopted. The ordinance of your mum, Mr. Andy, he said? I declare your mum coming on the socialsme page. Wow, Mr. Thedush? De noix visit easily. Oh, Mr. Th mmmys. Oh, Mr. T know. It's a nice surprise. The person avanz vuelta. You said? C'est-à-dire qui peut être déclaré, qui est un expert ou pas. J'apprécie donc le point d'ordre. Il s'agit simplement d'un point d'ordre lorsqu'un autre député a subi la pénurité. Alors, donc, on reprends-nous à 15h cet après-midi.